Bonsoir à tous et à toutes chers téléspectateurs, bienvenue, nous sommes en Côte d'Ivoire et là c'est Gessabo, une ville située à plus de 485 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ce mythique pont que vous voyez il y a quelques années était quasiment impraticable. Vous voyez là, ici c'est le fleuve Sassandra, c'est beau à voir, c'est beau à voir. Monsieur Diomande, vous avez l'habitude de passer ici dans cette zone, à l'époque quand vous passiez ici, quel est le sentiment que vous aviez ? Il faut dire qu'avant, lorsque nous passions ici, surtout pendant la période de crise, jusqu'à un certain moment, dix années en arrière, les voies étaient vraiment dégradées. Aujourd'hui pour moi c'est invétable sur l'allemand, de voir que la route est vraiment praticable et nous allons aisément saluer nos parents. Donc nous remercions le gouvernement. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement, ce n'est pas difficile à comprendre. Donc on ne peut que remercier le gouvernement à la tête, le président et la République. Si tu es malade et qu'on doit te transporter dans une autre ville, ici il n'y a pas de route, comment on fait pour te soigner ? Nos parents font l'agriculture, mais quand ils finissent, tout ça reste dans la bouche parce qu'il n'y a pas de route. Aujourd'hui avec la route, je pense qu'ils ont l'accès facile à la ville et puis ils peuvent écouler facilement leurs produits. Voilà, chers téléspectateurs, avec vous nous allons continuer de découvrir ce tronçon. Quand nous serons au niveau de Diokwe, nous allons également vous présenter le tronçon jusqu'à Amman, le chef lieu de la région de Dombi. Je suis très heureux d'être en votre compagnie pour ce petit carnet de route. A tout à l'heure. Nous sommes toujours avant Diokwe. Diokwe c'est l'une des grandes villes avant la capitale de la région de Dombi. Bienvenue à Diokwe. Nous sommes à l'entrée de la capitale de la région du Guémo et nous allons avec vous traverser cette ville en partance pour la région du Dombi. Nous sommes toujours dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'extrême ouest de la région du Dombi. Nous sommes à l'extrême ouest de la région du Dombi. Nous sommes actuellement à Bangulu. Bangulu c'est après Diokwe. Donc nous sommes entre Diokwe et Amman. Nous sortons de Bangulu direction Loguali. Je vous retrouve, nous sommes à l'entrée de la ville de Mans. Mans c'est le chef lieu de la région du Dombi à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Demain nous partons à Biankouma. Ici c'est le Carifou Zere, à l'entrée de la ville de Mans. Au revoir Mans, nous mettons le cap sur la ville de Biankouma. Au revoir Mans, nous sommes à l'extrême ouest de la ville d'Ivoire, à l'extrême ouest de la ville de Mans. Vous voyez, c'est l'autre facette de la région du Dombi. C'est le tronçon Biankouma, Sipilou. Et c'est sur ce tronçon que nous avons Gwessesso. Nous avons aussi Sokroala, Sokroala qui est le village natal du général Diomande Wagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire. Des potentialités existent, des difficultés également existent dans la région du Dombi. Et avec vous, nous parcourons ce tronçon. Notre destination, c'est Gwessesso. Le camion a voulu monter et il n'a pas pu prendre la côte. Il a fait demi-tour pour constater avec moi. Là, nous sommes à l'entrée de Gwessesso. Précisément à l'ancien village de Gwessesso. Sous-titrage Société Radio-Canada